Il faudra le remercier parce que le mois de Ramadan fait partie de ces stations que le Créateur met à notre disposition. Voyez sa miséricorde. Dans la journée, il met à notre disposition cinq stations. Si tu t'éloignes de Dieu, il te donne cinq rendez-vous que sont les prières. Dans la semaine, il te donne un rendez-vous qui est le jour dans lequel nous sommes, le jour de vendredi. Et puis dans l'année, il nous donne un rendez-vous qui est le mois de Ramadan. Le but du jeûne, il est précisé dans le verset que j'ai récité en préambule. Ainsi atteindrez-vous la piété. Souvent lorsque l'on évoque ce verset, quand on arrive à cette période de Ramadan et que l'on parle de ce verset, qu'on le cite précisément, on s'arrête à la citation. Alors qu'il faudrait aller plus loin. On se contente de dire le mois de Ramadan, celui qui jeûne, c'est celui qui s'abstient de manger, de boire, d'avoir des relations intimes. Et on s'arrête là. Alors qu'il faudrait aller beaucoup plus loin. Et c'est ce que l'on va essayer de faire, incha'Allah, en précisant et en détaillant la philosophie du jeûne. En tout temps, il est demandé aux croyants d'utiliser son temps à bon escient. A fortiori pendant le mois de Ramadan. Le temps, la vie a ceci de particulier qu'elle rétrécit en s'allongeant. La vie, elle rétrécit en s'allongeant. Plus tu vas prendre de l'âge, plus ta vie va s'allonger et plus en réalité elle rétrécit parce que tu te rapproches de la fin. Tu te rapproches de la rencontre avec Allah. C'est ce que nous espérons en tout cas. Nous espérons rencontrer notre créateur, incha'Allah. Alors je vais développer à présent une réflexion à propos de tous ces éléments qui vont venir nous gâcher le jeûne. Avant d'évoquer ce que l'on a dit en introduction, c'est-à-dire cette recette, ou plutôt une recette pour nous préparer au mieux à jeûner. Si l'on vous volait quelque chose de matériel, votre téléphone, votre smartphone par exemple, c'est malheureusement ce qui est le plus cher à nos cœurs aujourd'hui. Si l'on vous volait ce smartphone, vous seriez en colère légitimement, mais vous pourriez le récupérer. Soit en le retrouvant par la suite, soit en en rachetant un autre. Que dire maintenant de celui qui va vous voler votre récompense, ce qui est immatériel. Cette récompense, il n'est pas possible de la récupérer. On l'a dit il y a quelques secondes, il se peut que nous ne vivions pas le mois de Ramadan et même si nous le vivons, il se peut que ce soit le dernier. Si on te vole ta récompense du mois de Ramadan, il est probable que tu ne puisses pas la récupérer parce qu'il se peut que tu ne vives pas jusqu'au prochain. Il existe des voleurs du Ramadan, alors ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas d'âme, mais ils vont tout de même vous voler votre récompense. Le premier de ces voleurs, ce sont tous ces médias, la télévision, les smartphones, la télé, Netflix. Oui, ce sont des voleurs du Ramadan parce qu'ils vont vous voler votre récompense. Alors, je vais préciser une chose, il faut toujours être équilibré. Et comme nous sommes à l'ère du simplisme et à l'ère du montage, on va couper cette partie, on va dire voilà, il est contre le loisir. Je ne suis pas ennemi du loisir, je suis ennemi de l'excès et je suis ennemi de celui qui n'a pas le sens des priorités. Parce que oui, pendant le mois de Ramadan, ce qui doit occuper nos esprits, c'est accentuer cette relation avec le Créateur. Notre priorité, ce n'est pas de terminer la série, ce n'est pas de regarder la casa des papels. Notre priorité, c'est de renouer avec le Créateur, c'est de solidifier, de renforcer cette relation avec Allah. Premier des voleurs, Netflix, les séries, la télé, les smartphones. Avec la précision, les loisirs, je n'en suis pas ennemi, mais il y a des priorités. Le deuxième des voleurs, c'est le sommeil. Oui, certains s'arrangent pendant le mois de Ramadan pour dormir le maximum, pour dormir le plus, afin de faire passer la journée. Ce n'est pas la philosophie du jeûne, et on va le voir tout à l'heure. Allah ne te demande pas de jeûner pour passer la journée. S'il s'agit de passer la journée, alors mange. Ce n'est pas cela la philosophie du jeûne. On va le voir en détail tout à l'heure. Le troisième des voleurs, ce sont tous ces marchés, tous ces magasins. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, si vous allez dans les hypermarchés, vous allez voir qu'ils sont en train de préparer le mois. Eux aussi, ils préparent le Ramadan, mais d'une autre manière. Et d'ailleurs, leur amour pour les musulmans grandit à la veille du Ramadan. Ils nous aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup les musulmans à la veille du Ramadan. Non pas pour vos beaux yeux, mais pour votre poche. Parce que vous allez y laisser des centaines et des milliers d'euros. Oui, c'est une réalité. Encore une fois, je suis ennemi de l'excès. Rompez votre jeûne, rompons notre jeûne comme il faut. Ce qu'il ne faut pas, c'est l'excès. C'est consommer à outrance. C'est consommer pour consommer. Et vous allez voir dans les magasins. Les magasins seront remplis soit de musulmans, soit les rayons seront vidés de leur contenu parce que les musulmans seront passés par là. Et vous le voyez à chaque fois. Vous allez un petit peu avant Salat el-Makhlib, les rayons sont vides. Et d'ailleurs, les magasins s'empressent pour les remplir. Donc, ne soyons pas dans l'excès. Ne gâchons pas. J'ai mené une petite expérience d'ailleurs. J'ai tapé Ramadan 2019. Sur les 30 premiers résultats, plus de la moitié des vidéos qui sont sorties traitent, non pas de la spiritualité, mais de la cuisine, de la nourriture, de la déco. Il est clair qu'il y a un problème dans le sens des priorités. Il y a un problème à propos du sens des priorités. Se préparer à accueillir ce moi béni, c'est se préparer à renouer avec le Coran. Cependant, beaucoup n'ont pas compris que la lecture ne suffisait pas. Il faut nouer avec le Coran une relation tridimensionnelle. La première des relations, c'est la plus basique, c'est la lecture. Lire le Coran. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au cours de toute son existence, le lisait assidûment. On a un certain nombre de preuves dans les textes. Par exemple, tous les soirs, il se mettait dans sa maison et il récitait le Coran. Et tellement sa récitation était belle, elle touchait tellement le cœur que même ses ennemis qui le détestaient se mettaient autour de sa maison pour l'écouter attentivement. Et vous avez ce fameux récit. Abu Soufyan, Abu Djal, Al-Akhnas, de farouches ennemis du prophète qui se mettent autour de sa maison pour écouter. Et chacun d'entre eux ignore la présence de l'autre. Et ils se mettent et ils écoutent. Et puis lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, termine sa lecture, ils vont partir et le chemin va les rassembler. Fadihah, catastrophe. Ils comprennent, chacun comprend que l'autre était autour de la maison de l'ennemi pour écouter la parole qu'ils combattent. et ils vont se mettre à s'insulter. N'as-tu pas honte, espèce de fou ? N'as-tu pas honte de venir écouter ce fou ? Ne reviens pas, ne revenons pas, ne revenez pas. Parce que si nous revenons, nous donnons crédit, nous légitimons sa parole. Et puis le lendemain, rebelote. Alors qu'ils se sont promis de ne pas revenir, le lendemain, ils sont autour de la maison du prophète parce que le Coran est trop fort, parce que le Coran interpelle cette nature saine, Al-Fitra, que nous avons chacun en nous. Et ils se remettent le deuxième jour et ils se rencontrent encore une fois. Et puis ils se mettent à s'insulter et ne revenez pas. Et le troisième jour, rebelote. Ils sont encore autour de la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc au cours de toute sa vie, il récitait le Coran et particulièrement pendant le mois de Ramadan, il accentuait sa relation. Et ce qu'il faut faire, c'est se déterminer à ce que l'on appelle Al-Wird, c'est-à-dire une partie du Coran que tu vas réciter constamment. Même au-delà du mois de Ramadan, on va le voir par la suite, il ne faut pas être musulman que pendant le mois de Ramadan. Il faut l'être par ailleurs. Il faut vous constituer une partie du Coran à réciter et ne soyez pas trop ambitieux. Parce que ceux qui sont trop ambitieux, généralement, ils arrêtent. Alors vous en avez qui sont ambitieux et qui réussissent leurs défis. Mais lorsque tu te fixes un objectif trop important, il se peut que tu le délaisses. Ce qui nous intéresse, c'est la continuité, cette perdurée. Même si l'extrait que tu vas réciter, il est modeste, il est petit, au moins il perdure dans le temps. Fixe-toi quelques lignes du Coran à réciter pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, je vous incite à le lire entièrement, bien sûr. Si vous ne pouvez pas, avec le travail, etc. Chacun a sa vie, il n'est pas question de juger les uns et les autres. Eh bien, fixez-vous un minimum que vous allez réciter continuellement, Inch'Allah. La deuxième des relations que nous devons nouer avec le Coran, c'est l'apprentissage. Alors je précise que ce n'est pas une obligation. C'est ce que l'on appelle fardou kifaya. C'est-à-dire que si une partie de la population musulmane s'en charge, se charge de la prendre, alors l'obligation est levée pour le reste des musulmans. Et en l'occurrence, on a toujours, walhamdoulilah, une partie de la population qui l'a mémorisé. L'apprentissage du Coran, c'est comme un marathon. C'est semblable à un marathon. Nous commençons tous lorsque nous sommes jeunes à l'apprendre, n'est-ce pas ? Et puis petit à petit, comme dans le marathon, vous en avez certains qui vont abandonner l'apprentissage et d'autres qui vont arriver jusqu'à la ligne, jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais il faut absolument qu'il y ait un minimum de Coran dans nos cœurs parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique Celui qui n'a pas un minimum de Coran en son fort intérieur, il est semblable à une maison en ruine. Et puis c'est ce qui va te permettre de t'élever dans l'au-delà. Il sera dit à celui qui a appris le Coran le jour du jugement La troisième des relations que nous devons nouer avec le Coran c'est la méditation et l'application. Il faut bien comprendre que la lecture n'a de sens que si tu la comprends tu essaies de la comprendre et que tu l'appliques. Celui qui lit le Coran uniquement il a abandonné le Coran. Celui qui lit qui le comprend mais qui ne l'applique pas il a abandonné le Coran. Celui qui ne l'a pas abandonné c'est celui qui le lit qui essaie de le comprendre et qui essaie de l'appliquer parce que nous sommes des êtres humains et nous ne sommes pas parfaits. Nous essayons de l'appliquer du mieux que nous pouvons. Et les compagnons d'ailleurs Ridwan Allah alayhim ils apprenaient d'y verser et ils ne passaient pas à la suite s'ils ne les avaient pas appliqués dans leur vie. Ceux qui ont compris le message et ceux qui ont compris l'importance du temps et de sa gestion ils pourraient ils seraient capables d'acheter du temps. Alors que nous aujourd'hui certains d'entre nous ne généralisons pas certains d'entre nous ont cette fameuse expression qu'est-ce que tu fais je tue le temps. Vous imaginez ? Alors que certains savants étaient prêts à payer certains prédécesseurs étaient prêts à payer parce qu'ils ne disposaient pas d'assez de temps pour se consacrer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. Et vous en avez certains qui le tuent qui délaissent ce temps si précieux cette ni'ma que nous avons la ni'ma ce n'est pas uniquement la nourriture l'argent les enfants c'est surtout le temps parce que notre vie est composée de temps. Al-Imam Al-Ghazali dit d'ailleurs dans une parole Un souffle de temps est un joyau inestimable parce que sur ce souffle de temps se bâtit le bonheur éternel. Al-Imam Malik pendant le mois de Ramadan il abandonnait complètement ses cours et il se consacrait à la lecture et à la récitation du Coran. Vous avez également Qatada hors Ramadan toutes les sept nuits il clôture le Coran pendant le mois de Ramadan toutes les trois nuits il le clôture. Vous avez également Mujahid qui clôturait le Coran pendant le mois de Ramadan une fois par jour. Alors il ne nous est pas demandé d'aller jusque là celui qui en est capable Alhamdulillah il nous est demandé de nouer d'accentuer notre relation avec la parole de Dieu. Se préparer à accueillir ce mois de Ramadan c'est se préparer à partager à partager le salam à partager le sourire. Vous en avez certains qui ne sont même pas capables d'offrir cela d'offrir un sourire qui vous regarde avec un air dédaigneux avec condescendance et qui vous salue de loin. Le jeûne rappelons-le c'est une évidence mais il est important le rappel profite aux croyants le jeûne du mois de Ramadan c'est surtout adopter un certain comportement c'est respecter les créatures respecter le créateur le prophète dit dans une tradition prophétique celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson se préparer à accueillir ce mois de Ramadan c'est se préparer à partager sa nourriture et c'est la philosophie du jeûne. Alors je vais vous dire d'abord l'adoration appelle forcément un effort il faut qu'on comprenne bien ce point lorsque je fais la prière je me sacrifie pour Allah parce que c'est cinq fois par jour parce qu'il faut faire le wodo parce qu'il faut le créateur et on en arrive à la philosophie le créateur te demande d'abord de te sacrifier pour lui premier élément deuxième élément il te demande de te priver de ressentir physiquement et non pas théoriquement la fin pour comprendre ces millions ces milliards d'êtres humains qui au cours des 365 jours n'ont rien à se mettre sous la dent et cette fois-ci ce n'est pas un choix ils sont contraints on l'a rappelé à différentes entreprises une évidence mais il faut la rappeler il y a des gens qui ne sont pas capables nous qui nous plaignons qui avons nos cadis remplis il y a des gens sur cette terre qui mangent de l'herbe parce qu'ils n'ont rien à manger vous entendez il y a des gens en Syrie qui n'ont pas la capacité d'acheter une tomate il y a des gens en Somalie qui n'ont pas qui n'ont pas de quoi boire et le créateur te demande pendant ce mois de te sacrifier toi qui as un milliard sur ton compte tu vas être à la même hauteur que celui qui a un centime sur son compte et même si tu as la capacité de te nourrir tu ne te nourris pas pour le comprendre et une fois que tu as compris ce qu'il ressent dans ta chair une fois que tu as ressenti cela alors tu vas mettre la main à la poche et tu vas l'aider c'est le sens de Zakat El Fitr à la fin du mois de Ramadan pour terminer chers musulmans chers musulmans le mois de Ramadan est un moment de réforme il ne s'agit pas d'être musulman je l'ai dit tout à l'heure uniquement pendant le mois de Ramadan rappelez-vous dans l'introduction je vous ai cité l'une des réponses le jeune homme dans sa vidéo demande au passant comment est-ce que vous préparez le mois de Ramadan et une femme va répondre et bien en interrompant les sorties en boîte de nuit comme pour dire on fait une petite pause pendant le mois de Ramadan et puis par la suite ça me rappelle ça me rappelle un haj qui vendait de l'alcool qui avait une épicerie dans laquelle il vendait de l'alcool chacun est libre de faire ce qu'il veut bien sûr mais lorsque nous sommes sérieux avec les textes l'islam interdit cela très clairement c'est comme ce haj qui vend de l'alcool qui va aller au pèlerinage et pendant qu'il est au pèlerinage il laisse des gens des travailleurs dans sa boutique pour repeindre les murs vous voyez pour revenir et pour travailler encore plus donc c'est la même chose il ne s'agit pas d'interrompre il s'agit d'être sincère il s'agit d'être sincère parce que les adorations ne sont valables que si elles sont sincères celui qui se dit dans son esprit je vais arrêter ce péché pendant le mois de Ramadan et puis par la suite je vais le reprendre les choses sont entre les mains de Dieu mais tu minimises tes chances d'acceptation il est peu probable que le créateur t'accepte parce que le créateur accepte de ceux qui sont sincères et il faut que nous sortions de ce mois c'est pour cela que c'est une école c'est pour cela qu'on dit l'école Ramadan parce que c'est un moment qui va nous permettre de nous réformer il faut au minimum que nous sortions de ce mois avec un changement majeur fixez-vous un objectif et soyez sincères avec vous-même nous connaissons tous nos défauts si nous sommes sincères et si nous ne nous mentons pas à nous-mêmes nous sommes capables de mettre en évidence un défaut majeur et il faut se dire à partir d'aujourd'hui mettez dans votre esprit ce défaut et vous vous dites à la fin incha'Allah je le terrasserai à la fin du mois de Ramadan je délaisserai ce péché ce défaut je vais terminer par une histoire réelle à propos des bienfaits du jeûne c'est un chair dont les fonctions sont de faire le lavage mortuaire un jour il lave un homme et il aperçoit quatre choses très particulières la première c'est que vous savez lorsque l'on fait le lavage mortuaire on appuie sur le ventre du défunt pour faire sortir les impuretés je presse de cette manière d'accord c'est pas pressé c'est pressé comme ça vers le bas je pousse vers le bas et encore à droite je pousse vers le bas et encore à gauche je pousse vers le bas pour le vider et cette fois-ci c'est la première fois que ça lui arrive il appuie sur son ventre et rien ne sort premier élément deuxième élément une fois qu'il a terminé de lui faire les ablutions pendant le lavage mortuaire on fait une fois qu'on a fait les stinjas on fait les ablutions au défunt une fois qu'il a fait les ablutions il remarque qu'il garde son index tendu comme pour faire la shahada la troisième des choses c'est qu'il remarque que son visage est particulièrement lumineux et la quatrième des choses c'est que lorsqu'il s'apprête à le parfumer une odeur va se dégager de quelque part il se pose des questions il y a les avec lui il y a les enfants du défunt il pense que c'est les enfants qui ont sorti du parfum eux pensent que c'est le chair qui a sorti du parfum et il se trouve qu'en réalité c'était cet homme qui dégageait une odeur extraordinaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une fin comme celle-ci et il va évidemment questionner à son propos et on va lui expliquer que c'était un homme qui jeûnait les jours blancs et qui jeûnait le lundi et le jeudi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de vivre ce mois dans la quiétude et qu'il nous facilite et qu'il accepte notre jeûne inshallah il faudra